Entamé en 2015, le premier programme de coopération au développement entre la Guinée et le Royaume de Belgique, dont l'objectif était de contribuer à la croissance économique durable et inclusive sur l'axe Conakry-Kindia-Mammou-Vassachver en 2023. Pour continuer la fructueuse coopération entre les deux pays, l'Agence belge de développement Enabel, le ministère du Plan et de la coopération internationale et l'ambassade du Royaume de Belgique, ont lancé les travaux du nouveau programme de coopération entre les deux pays à travers une session d'information pour assurer l'appropriation et le suivi du processus par tous les acteurs impliqués. Le nouveau programme a pour but de permettre un développement humain durable en Guinée à travers le renforcement de la résilience économique, sociale, environnementale des populations vulnérables et plus particulièrement des jeunes et des femmes. Christa Verstralen, représentante résidente d'Enabel en Guinée, explique que ce nouveau programme est lancé pour continuer d'appuyer la Guinée en vue notamment d'améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, en effet, on lance à la demande de notre ministre de coopération belge les travaux pour préparer un nouveau programme de coopération entre la République de Guinée et entre le Royaume de Belgique. En fait, c'est une décision politique belge de continuer à appuyer la Guinée. On est déjà présent avec un programme, un portefeuille actuel aussi pour la Belgique, mais celui-là se termine en fait à la fin de cette année. Et en fait, pour rester en fait sur la même cadence, pour continuer à appuyer le pays dans les mêmes zones de concentration, donc la Belgique, au nom de notre ministre de coopération, a maintenant décidé de libérer une enveloppe de 34 millions d'euros sur une période de 4 ans, avec donc une nouvelle convention qui va se signer avant la fin de l'année pour en fait continuer sur le même chemin, on peut dire qu'on travaille déjà. Et donc si vous voulez parler du contenu, je ne peux pas encore parler de tous les détails parce que justement les travaux commencent, mais les grandes priorités, les axes des grandes priorités sont quand même connus. La sécurité alimentaire est un élément fondamental pour n'importe quel pays, mais surtout et encore plus aujourd'hui. On a vu quand même, à cause de toutes les crises qu'il y a eu, crise de l'Ukraine, etc. Et donc le besoin et aussi la nécessité d'importer tout ce qui est nécessaire pour avoir une assurance de l'alimentation pour la population a été vraiment un souci, un problème dans beaucoup de pays et aussi en Guinée. Et donc on est convaincu avec le potentiel agricole qui est ici en Guinée qu'il faut de plus en plus être autosuffisante, comme on dit. Il y a assez de terrain, il y a aussi de très bons agriculteurs, mais il faut que la chaîne de production, d'amener les produits de cette agriculture jusqu'aux consommateurs, il faut que tout s'organise mieux. Et donc c'est déjà en cours en fait ce qu'on fait avec notre programme actuel entrepreneur agricole, c'est-à-dire on veut, on appuie vraiment concrètement les agriculteurs et on en fait des entrepreneurs. Ça veut dire qu'ils se professionnalisent, ils savent beaucoup mieux planifier leur travail, ils savent comment ils doivent accéder au financement, ils savent comment aussi avoir un aspect de l'agroécologie. Donc ça aussi c'est important parce qu'aujourd'hui ça a été mentionné par le monsieur du ministère de l'Environnement qu'il faut tenir compte aussi avec les aspects du changement climatique, avec la pression qu'il y a sur tout notre environnement. Donc on essaye de combiner tout ça et en fait le résultat final c'est vraiment d'améliorer les conditions de vie de la population. Présent à la rencontre, son excellence Guy-Léon-Jean Ambrouk, ambassadeur de la Belgique en Guinée, estime que ce programme s'inscrit dans la continuité et que les acteurs locaux seront placés au cœur de ces actions. Donc c'est un honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui lors en fait du lancement officiel de la préparation d'un nouveau programme de coopération, ce que Enabel appelle le portefeuille, le produit final c'est le portefeuille. Donc comme vous le savez, la République de Guinée est un pays partenaire de la coopération au développement belge. Donc c'était un programme très riche et nous avons reçu avec beaucoup de joie bien sûr l'instruction de notre ministre aux coopérations en Belgique qui nous instruit de préparer un nouveau programme. Ce programme travaillera pour une grande partie dans la continuité, dans la consolidation, comme Enabel connaît maintenant très bien les grands chantiers et reste dans des grandes priorités pour la Belgique et surtout aussi pour la République de Guinée. Les populations et les acteurs locaux seront placés au cœur des actions dans une perspective de continuité du portefeuille actuel via une approche territoriale intégrée du développement rural. De son côté, la ministre du Plan et de la coopération internationale, Rose Polapri Semou, se félicite du partenariat dynamique entre les deux pays qui permettra à la Guinée de mettre en œuvre le programme de référence intérimaire. Nous nous réjouissons de ce partenariat dynamique dont l'objectif est de renforcer la résilience socio-économique des populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, plus exposées aux multiples risques politiques, sociaux et environnementaux. Je voudrais vous rassurer, chers partenaires, que les attentes qui sous-tendent ce nouveau portefeuille sont en cohérence avec les objectifs prioritaires du gouvernement. à savoir le renforcement de la résilience des populations guinéennes face au choc climatique, alimentaire et économique, la promotion de l'employabilité et l'insertion économique des jeunes et des femmes et le renforcement de l'autonomisation des femmes et le leadership féminin. La matérialisation de cette coopération entre nos deux pays dans un contexte de transition permettra de mettre en œuvre le programme de référence intérimaire, notamment en son axe 4. Je voudrais ainsi compter sur nos amis belges pour leur contribution à la mobilisation des financements nécessaires pour la réalisation des projets inscrits dans ce document de référence. Son homologue Lansana Béa Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports et ancien député belge, se dit heureux du programme dont la cible principale sera la jeunesse. Je suis d'abord très content parce que c'est vrai que ça a été un combat pendant longtemps pour que la Belgique considère la Guinée comme un pays prioritaire. Vous savez, la coopération belge en général se base surtout sur l'historique qu'elle a avec les pays, et c'est souvent le Congo, le Rwanda, le Burundi, etc. Et la Guinée n'était pas partie des pays avec lesquels ils coopéraient. Et c'est vrai qu'à travers beaucoup de plaidoyer, notamment au niveau du Parlement, en disant « c'est vrai, mais aujourd'hui la population guinée est très nombreuse en Belgique, comment est-ce que vous pouvez vous intéresser à la Guinée ? » Aujourd'hui, on se retrouve avec un programme qui a été lancé il y a quelques années, mais qui aujourd'hui est consolidé à travers notamment la coopération belge et qui accompagne énormément de processus. Je suis vraiment juste très heureux parce que la cible principale, c'est la jeunesse. C'est cette jeunesse qui décide de quitter la Guinée pour aller migrer dans d'autres pays, notamment en Belgique aussi. Donc l'objectif, évidemment, est de permettre à cette jeunesse de trouver sa stabilité dans le pays, de trouver un emploi et d'être formé, d'être encadré. Donc je ne peux être fier et heureux que la coopération belge, évidemment, participe à ça. Le nouveau portefeuille de coopération entre la Guinée et la Belgique sera mis en œuvre par l'agence belge de développement Enabel sous financement du Royaume de Belgique à hauteur de 34 millions d'euros.